Coucou les cindos, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous êtes prêts et prêtes à démarrer cette nouvelle semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies pour la semaine du 1er au 7 mars. Alors surtout n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez actuellement, prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre coeur, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord ? Allez c'est parti pour vos messages et vos énergies, amis cancers. Donc quel est le premier message ici ? On vous dit le chat. L'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. Donc ici on vous demande d'être bien ancré, bien équilibré, bien être stable dans votre vie. Regardez le chat, quand il tombe, il retombe toujours sur ses pattes. Donc c'est ce qu'on vous dit que vous êtes capable de faire ici. Donc n'ayez pas peur, quoi qu'il arrive, vous arriverez toujours à bondir sur vos pattes. Donc ne vous empêchez pas d'avancer vers l'avenir, vers vos projets qui vous tiennent à coeur. Même si ça vous fait sortir de votre zone de confort, tout simplement. Allez, ici quelle est votre énergie ? On vous parle de la famille. Donc la famille c'est les racines. Donc peut-être que vous avez besoin de vos racines cette semaine. Peut-être que vous allez avoir besoin de vous rapprocher de votre famille. Peut-être que vous avez besoin de vous rapprocher d'un certain cocon familial aussi. Mais je pense aussi que vous apportez de la sécurité aussi. Vous êtes quelqu'un de stable au sein de votre famille. C'est vrai que les cancers sont des personnes très familles. Vous aimez bien les repas familiaux. Vous aimez bien faire partie d'un clan. Vous savez ce qu'on peut parler aussi d'ici. Vous êtes quelqu'un qui est stable. Vous êtes une référence. Vous êtes un phare en fait. Je pense que c'est comme ça que les gens vous voient dans votre famille. Donc vous représentez l'équilibre et la stabilité aussi. Donc c'est pour ça avec la famille, je pense que c'est vous qui allez incarner ces valeurs-là cette semaine. Même si vous en avez besoin, c'est vous qui ferez preuve d'ancrage. Vous serez enraciné. Vous serez bien à votre place par rapport aux informations que peut-être que certaines personnes viendront vous demander. Tout simplement. Et qu'est-ce qu'on vous dit ici ? On vous parle de la vérité. Oui. Donc peut-être que vous parlerez aussi de la vérité, de votre vérité par rapport à certaines choses. Peut-être que certaines personnes viendront vous demander conseil. Et vous ferez preuve de sincérité. Tout simplement en exprimant votre vérité par rapport à telle ou telle chose. Oui. Les personnes viendront auprès de vous. Je pense que les personnes de votre famille viendront auprès de vous pour avoir des conseils. Pour avoir des... Pour que vous puissiez les diriger aussi. Ou peut-être pour avoir des informations. Parce qu'ils savent que vous êtes une personne sur qui ils peuvent compter. Et que vous êtes toujours en train de dire la vérité. Voilà pour vous, amis cancers. On va aller voir le message ici. Alors, aujourd'hui, pour la semaine du 1er au 7 mars, amis cancers, on te demande de prendre conscience de ta capacité naturelle à prendre soin des autres. Oui, vous savez, prendre soin des autres, c'est pour ça. Vous êtes quelqu'un qui est très maternant en fait. Cela est en lien avec ta mission de vie. Tu inspires confiance et les autres se sentent en sécurité avec toi. En découvrant cette capacité, tu vas effectuer une très grande avancée, particulièrement dans ta vie professionnelle. Oui, peut-être que vous allez rassurer les gens. Peut-être que vous êtes dans le milieu médical et vous savez rassurer les gens aussi. Donc, voyez comment ça vous parle. En tout cas, vous êtes une personne qui est très rassurante, qui a inspiré confiance, qui est stable, qui est ancrée. Vous savez retomber sur vos pattes. Donc, vous allez vous rendre compte de ces qualités et ça va vous permettre d'avancer effectivement dans votre vie professionnelle. Mais pas que. Je pense que ça vous permettra également d'avancer dans votre vie personnelle. Tout simplement, ça va vous permettre de prendre confiance en vous aussi et dans ce que vous pouvez apporter aux autres comme réconfort, comme bien-être aussi. Voilà, c'est plutôt des jolis messages, ça, pour vous, les cancers. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour votre guidance privée, vous trouverez toutes les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine, amis cancers. Prenez soin de vous, profitez bien. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À vous, les scorpions. Le premier message pour les scorpions, c'est l'aigle. L'aigle, il vous dit. En prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire le bon choix. Donc là, on vous dit de bien regarder la situation qui vous pose peut-être problème. D'ailleurs, il y a une situation qui arrive dans votre vie et on vous demande de la regarder dans son ensemble pour pouvoir bien l'analyser et faire les bons choix à donner par la suite, suite à cette situation. Donc, on vous demande de prendre de la hauteur, de vous élever par rapport à une problématique peut-être, quelque chose qui arrive dans votre vie. On vous dit, élevez-vous, regardez la situation dans son ensemble pour pouvoir faire un choix et agir tout simplement. Là, on vous parle de mensonges. Donc, attention. Justement, alors peut-être qu'il y a des mensonges, peut-être que c'est par rapport à ces mensonges, vous en êtes aperçu. Donc, on vous dit de prendre de la hauteur par rapport à ces mensonges pour voir pourquoi on vous ment. Ou peut-être que c'est vous-même qui vous mentez à vous-même. Donc, on vous demande ici de prendre de la hauteur par rapport à cette situation. Pourquoi vous mentez-vous à vous-même ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Si c'est des personnes qui vous mentent, pourquoi elles vous mentent ? Qu'est-ce que ça peut leur apporter ? Qu'est-ce que ça vous enlève à vous ? Donc, voyez, posez-vous les bonnes questions par rapport à ça. Prenez la hauteur. Et on vous dit aussi de vous ancrer. Ancrez-vous. Oui, ancrez-vous dans la réalité. Enracinez-vous. Ayez cette connexion terre-ciel. Ayez cet axe. Soyez bien ancré dans votre vie, justement. Peut-être que c'est vous qui vous mentez, justement. C'est pour ça qu'on vous parle d'ancrage ici. Soyez ancré dans votre vie pour éviter de vous manipuler, de vous mentir à vous-même, tout simplement. Peut-être que vous faites l'autruche par rapport à la situation. Peut-être que vous vous êtes mis des œillères aussi. Donc, voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, oui, prenez de la hauteur par rapport à ça. Et soyez bien ancré dans votre vie, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Aujourd'hui, amis scorpions, on te demande pour la semaine du 1er au 7 mars de te reconnecter avec l'énergie d'abondance. Voilà, c'est peut-être pour ça que vous avez peut-être peur de l'abondance. C'est peut-être pour ça que vous vous mentez. Une partie de toi a peur de l'abondance matérielle, comme si tu t'interdisais de la mériter. Cela provoque alors des blocages et des événements imprévus, voire une énergie de manque. Accueille l'abondance pour accueillir l'énergie de confort. Oui, ancrez-vous dans la réalité. Prenez conscience que vous avez le droit et que vous méritez l'abondance, qu'elle soit matérielle, financière, sentimentale. Enfin, vous avez le droit à l'abondance dans sa généralité. Et vous vous mentez vous-même, c'est ce que je vous disais. C'est vous qui vous mentez et en vous mentant, vous vous interdisez l'accès à l'abondance, tout simplement. Donc, changez cette énergie, soyez dans l'accueil. Autorisez-vous à accueillir cette abondance qui ne demande qu'à venir dans votre vie. Et pour accueillir une énergie de confort, une énergie de bien-être aussi. Tout simplement, prenez de la hauteur. Vous voyez pourquoi vous vous mentez, pourquoi vous pensez peut-être ne pas mériter l'abondance dans votre vie. Pourquoi vous vous interdisez à accueillir cette énergie. Donc, prenez de la hauteur, vous voyez comment vous pouvez débloquer ça. Ancrez-vous dans votre vie, ancrez-vous bien dans ce que vous voulez obtenir déjà. Sachez ce que vous voulez obtenir pour pouvoir déclencher cette énergie d'abondance. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous a plu. Ce n'est pas une énergie facile, mais en fait, c'est bien de mettre le doigt dessus pour en prendre conscience aussi, pour pouvoir travailler là-dessus. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour votre guidance privée, vous trouverez toutes les informations dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. Je vous souhaite une très belle semaine. Travaillez bien sur l'énergie d'abondance, pour l'attirer à vous en tout cas. Travaillez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. A vous les poissons. Donc les poissons, c'est le scorpion qui a quelque chose à vous dire. Les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. Donc oui, tout ce qui va se présenter à vous, si ce sont des défis, des challenges, prenez ça comme une possibilité, comme une opportunité pour grandir, évoluer, vous transformer dans votre vie tout simplement. Voilà, c'est un joli message de la part du scorpion. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit que vous êtes protégé. Donc justement, par rapport à ces nouvelles choses qui vont arriver, pour rapport à ces défis, ces challenges qui vont arriver dans votre vie, on dit que vous êtes protégé. Donc ce sont peut-être des défis et des challenges voulus, désirés par l'univers ou pour lesquels vous êtes venu ici, vous incarner parce que vous devez accomplir ces défis. Peut-être que c'est pour résoudre aussi par rapport à des choses, à des vies antérieures, mais en tout cas, vous êtes protégé par rapport à ça. C'est voulu, c'est souhaité, donc vous devez vous lancer et apprendre, vous devez expérimenter. Et là, on parle de manipulation, oui. Donc vous allez être protégé par rapport, peut-être que vous allez essayer de vous auto-manipuler pour vous dire que vous ne voulez pas aller dans ces défis, vous ne voulez pas aller affronter ces challenges. Donc vous êtes protégé contre vous-même, c'est ce qu'on vous dit ici, d'une certaine manière. Ou alors vous êtes protégé par rapport à une forme de manipulation que d'autres personnes peuvent exercer sur vous, justement pour ne pas que vous alliez dans ces défis. Pour vous empêcher, peut-être qu'elles sont jalouses aussi, parce que ces défis et ces challenges, ce sont des opportunités, des ouvertures qui viennent à vous pour réaliser des choses. Et forcément, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Vous voyez comment ça vous parle, donc on essaie peut-être de vous manipuler pour vous en dissuader, mais vous êtes protégé. Vous n'allez pas écouter ces manipulateurs, alors qu'ils soient extérieurs ou intérieurs, si c'est vos voix intérieures, si c'est votre égo qui essaie de vous manipuler ou quoi que ce soit. Vous n'allez pas écouter ni les uns ni les autres. De toute façon, vous êtes protégé parce que vous savez que votre chemin doit passer par ces défis et ces challenges. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Amis poissons, aujourd'hui, on te demande de nourrir l'énergie d'indépendance. Oui, alors peut-être que c'est pour ça aussi. Soyez indépendant face aux manipulations, que ce soit les vôtres ou que ce soit celles des autres. En ce moment, tu peux avoir cette sensation de ne pas être connecté avec ta liberté, alors que c'est une réelle envie. Nourris cette envie d'indépendance et elle fera son entrée dans ta vie. Oui, soyez indépendant, nourrissez cette envie. Alors, c'est peut-être que vous vous illusionnez en pensant que vous n'êtes pas libre, ou en tout cas, on essaie de vous manipuler pour vous mettre la main dessus pour que vous ne soyez pas libre. En tout cas, vous êtes protégé, vous allez vous débarrasser de cette énergie-là et vous allez retrouver votre indépendance, nourrissez votre indépendance. Vous allez voir qu'elle va arriver, tout simplement. Alors, c'est vrai qu'avec les énergies qu'on vit en ce moment, tous et toutes, on ne se sent pas vraiment tous trop indépendants, mais l'indépendance, c'est à vous de vous la faire. Tout simplement. Voilà, les poissons, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour votre guidance privée, vous trouverez toutes les informations dans la barre de description située sous la vidéo pour pouvoir me contacter. Je vous souhaite une très belle semaine. Il y a beaucoup de choses à travailler, mais c'est très joli, c'est très porteur en tout cas. Prenez soin de vous, profitez bien, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye, bye les poissons !